Aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose que les entrepreneurs surtout les entrepreneurs spirituels ressentent régulièrement c'est le syndrome de l'imposteur mais plus que ça encore c'est ce moment où elle commence à se projeter en séance et qu'elle me dise Delphine j'ai peur de pas être à la hauteur une fois que je vais être en séance j'ai vraiment peur de pas être à la hauteur alors bon on va mettre les choses au clair tout de suite bien sûr que oui tu es tu à la hauteur et honnêtement avoir confiance en toi à ce stade là ce n'est même pas nécessaire je t'explique déjà quand tu te mets entrepreneur tu as posé une intention et déjà tu as le coeur gros comme ça tu as envie de guérir un tas de gens de les aider etc on a tout un petit peu le syndrome du sauveur on est d'accord tes clients tu n'as aucun contrôle là dessus c'est l'univers qui te les envoie c'est pas toi qui les choisis on est bien d'accord donc déjà si on t'envoie des personnes si cette intelligence supérieure t'envoie quelqu'un ben c'est pas le moment de remettre en question son intelligence parce que ça ça tient pas ton ressort en fait tes clients c'est pas toi qui va les trouver c'est pas toi qui les cherche c'est pas toi qui leur dit toi tu dois être mon client non 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 ça se passe pas comme ça donc déjà quand une fois qu'il arrive devant toi il a été choisi expressément pour toi deuxièmement des histoires de diplômes de machin on s'en fout littéralement pourquoi parce que c'est ta vie qui fait que tu es cette personne qui va aider l'autre pas toutes les formations que tu auras fait ou pas fait d'ailleurs toutes ces formations etc ces outils moi je les appelle toujours ta boîte à jouets et une fois que tu trouves enfin donc troisième point une fois que tu trouves enfin devant ton client en consultation même si à ce moment là ta boîte à outils semble ne pas contenir les jouets qu'il faut etc sache que tu vas canaliser d'une manière ou d'une autre tu va recevoir recevoir l'information même si tu crois que tu n'es pas médium que tu canalises pas en direct comme certains grands médiums machin machin non maintenant on rigole ou quoi tu sais très bien que quand tu es en consultation ponte à l'idée qui devient ponte à une technique tout d'un coup tu proposes tu sais pas d'où elle vient tu l'as jamais proposé avant ça arrive tout le temps tu n'es pas seul en train de faire cette consultation dès le moment où tu prends cette posture de coach où tu écoutes cet appel de tournable tu peux être sûr qu'il ya plein d'énergie autour de toi qui te soutiennent tu as une équipe lumineuse entière qui bosse avec toi au moment de cette consultation donc pour résumer avoir confiance en toi honnêtement c'est même pas requis on s'en fout tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi et confiance en l'univers qui va t'envoyer les bonnes personnes et et confiance à ton équipe en ton équipe lumineuse qui va t'envoyer les bonnes informations au moment où tu seras dans l'action voilà c'est ce que je voulais te dire si tu veux d'autres conseils abonne toi et je dis à bientôt à bientôt